Le premier match de reprise, première victoire, qu'est-ce que tu as pensé de tes joueurs aujourd'hui ? Tout d'abord, je suis heureux qu'on ait pris les 4 points, parce que c'était la priorité. Après, dans le jeu, je pense que c'est un de nos moins bons matchs. On a eu beaucoup de mal à faire du jeu, beaucoup de mal à exister, notamment en deuxième mi-temps, alors qu'on était en supériorité numérique. Mais à l'arrivée, on gagne, on a su réagir après les deux égalisations de Clermont-Saint-Jacques. Donc on ne va pas faire la fine bouche et on va se contenter de ce résultat. Mais je sais évidemment que si on veut exister sur la fin de championnat et jouer le haut de tableau, il faudra qu'on soit beaucoup plus consistant et bien meilleur dans le jeu. Ce que j'allais dire, au final, la première expulsion de Clermont-Saint-Jacques a presque inhibé les joueurs de Blavosier alors que vous aviez le match en main. Effectivement, je pense qu'on aurait presque mérité de rentrer avec deux buts d'avance à la mi-temps parce qu'on a quand même eu des grosses situations de faire le break. On ne l'a pas fait. La consigne à la mi-temps, c'était de continuer de jouer, d'essayer d'être assez haut sur le terrain et d'essayer de profiter justement de cette supériorité en utilisant les côtés notamment. Mais on n'a pas su le faire. Au contraire, on a reculé. Physiquement, on a baissé et puis Clermont-Saint-Jacques, avec quelques très bons joueurs, a su nous mettre en difficulté. Et puis on a manqué un peu de sérénité quand même dans nos 16 mètres défensivement pour écarter le danger sur les deux buts parce que je pense que c'est deux buts qu'on aurait pu éviter. Mais après, ça fait partie du jeu et je suis aussi heureux de gagner en étant mauvais, même si ce n'est pas ce qu'un coach souhaite. Mais ça fait partie d'une saison et il ne faut pas faire la fine bouche. Aujourd'hui, on prend les quatre points, c'était la priorité et puis on essaiera d'être meilleur à l'avenir. On est avec Kevin Echobar, le troisième buteur du match aujourd'hui, donc auteur du but qui donne la victoire à Blavozzi dans un match compliqué. C'est quoi ton analyse, Kevin, de cette partie ? On rentre très bien dans le match, pendant 20-25. Après, il y a une petite baisse de régime. En fin de première mi-temps, ils prennent un rouge. On pourrait croire que ça peut nous faciliter la tâche, pas du tout. En deuxième mi-temps, on a reculé à 11 contre 10 et on a subi. Pas de rigueur défensive et puis on encaisse l'égalisation. Sur l'ensemble du match, le contexte est un petit peu tendu, mais on a fait quand même preuve de caractère puisqu'on a repris l'avantage à chaque fois. Et puis, il y a les quatre points, tant mieux. Dans une saison, c'est le genre de match qu'il faut gagner pour rester en haut du classement ? Oui, l'objectif, c'était, quoi qu'il arrive, de rester en haut. Et bien évidemment, chez nous, de prendre les quatre points pour jouer le haut du tableau. On est avec Clément Golmet pour Outlaw Foot. Clément, compliqué cet après-midi. Quatre points, mais vraiment un match difficile. Oui, je pense que cet après-midi, il faut retenir surtout la victoire. On n'a pas été très bons dans le jeu. En deuxième, ça a été beaucoup plus dur. On manquait un peu de physique. Mais au final, on garde de l'avance. C'est bien au classement. On reste un peu longtemps peut-être, donc c'est impeccable. C'est ce qu'on disait avec Kevin juste avant. Dans une saison, il y a des matchs comme ça où on est un peu moins bien, mais il faut quand même aller les chercher. C'est ce que Blavozzi a fait aujourd'hui. Oui, ce soir, cet après-midi, surtout, on a montré qu'on avait du caractère. Et on n'a rien lâché jusqu'au bout. Et c'est bien, on ramène les quatre points. C'est impeccable, surtout pour la suite de la saison. Bien redémarrer.